Yoop tout le monde, c'est vrai, on va parler aujourd'hui de l'épisode 60 de Boruto, petite review, voilà, comme toutes les semaines. Alors je rappelle que les épisodes de Boruto, ça sort le jeudi dorénavant vers midi 30, quelque chose comme ça, dans ces eaux-là, sur ADN, gratuitement, le lien est en description, comme d'habitude. Et donc, aujourd'hui, on a eu un épisode centré sur les demi-finales qu'il restait de l'examen. C'est vrai que la dernière fois, on avait eu notamment le combat de Boruto contre Shikadai, et il nous restait deux combats dans cette demi-finale, c'est centré sur ça pendant la plus grande partie de l'épisode. Et bon, c'était des combats assez sympas, j'ai été un petit peu déçu tout de même. Enfin, vous savez, on est toujours dans ce côté, j'avais déjà dit dans une de mes reviews, je crois que c'était même dans la première qu'on avait pour le début de ce tournoi, j'avais dit que je trouvais que c'était un petit peu dommage, parce que ça se voyait que c'était en mode beaucoup moins sérieux au niveau de l'examen. On voyait que les combats, je me souviens, dans Naruto, quand t'avais des combats, t'avais du sang partout, et tout, et tout, dans tous les sens, parce que tout le monde se donnait à 100%, on avait vraiment des ninjas qui étaient très forts, ici, on est sur quelque chose d'autre, ça se voit que la paix s'est installée, et je l'ai encore ressenti dans cet épisode. Certes, un petit peu moins, parce qu'on avait, notamment, c'est dans le combat de Sarada que j'ai un petit peu moins ressenti, c'est peut-être un petit peu bête comme ça, mais dans le combat de Sarada, j'ai un petit peu moins ressenti, par exemple, que par rapport au combat de Mitsuki. Après, Mitsuki, c'est un petit peu différent, parce qu'il ne peut pas se battre à 100%, malheureusement. S'il se bat à 100%, il va être expulsé du village, s'il utilise son mode ermite et tout, qu'on a déjà vu auparavant, donc c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Du coup, on a le premier combat, donc Sarada contre Araya, alors Araya, c'était le mec avec le masque, on ne savait pas trop ce que c'était, et c'est vrai que je n'aurais pas deviné comme ça les techniques qu'il utilisait et tout, parce que quand on l'avait vu jusqu'ici, franchement, il n'y avait rien qui pouvait faire genre qu'il utilisait des marionnettes, et au final, il utilise des marionnettes. Donc en fait, à chaque fois qu'on le voyait, c'était une marionnette, tout simplement, et lui, il le contrôlait de très loin. Du coup, je ne m'attendais pas trop à ça, c'était sympa de revoir un petit peu, justement, certaines techniques qu'on avait pu voir auparavant. Bon, c'était pas impressionnant, très clairement, le combat n'était pas super impressionnant. Bon, on a eu un petit peu, quand même, de moments sérieux, il y a Sarada qui se prend quelques coups, qui vient même à saigner et tout, donc, bon, ils étaient déjà plus en mode sérieux que dans les anciens combats, parce que, bon, jusqu'ici, on n'avait pas eu tellement de sang et tout le bordel, et, en fait, le sang, en soi, ça te montre que le combat est sérieux, je trouve. Donc là, effectivement, on a vu que le combat était un petit peu plus sérieux. Bon, Sarada, on l'avait déjà vu dans ses précédents combats, dans ses actions, etc., elle réfléchit pas mal quand elle est en combat, notamment, et elle analyse bien les choses. Bon, c'est un petit peu normal, elle utilise le Sharingan et tout. Et au final, bon, elle trouve assez vite qu'elle est en face d'une marionnette, parce que, évidemment, une marionnette agit différemment de, justement, un vrai ninja, notamment dans les réflexes, etc., et ici, la marionnette contrait à peu près tout, parce que, justement, Araya qui contrôlait sa marionnette était mis en hauteur au-dessus des gradins et, du coup, il voyait un petit peu toutes les actions de Sarada, donc c'était un petit peu, entre guillemets, plus facile pour lui d'esquiver avec sa marionnette que si c'était vraiment lui-même. Donc voilà, bon, le combat, au final, il se termine assez rapidement, parce que, bon, Sarada trouve assez rapidement que, effectivement, c'est une marionnette qui est en face d'elle. Donc, elle termine très rapidement la chose. Bon, on voit notamment qu'elle arrive à utiliser la boule de feu suprême et tout, donc ça, c'est plutôt pas mal sympa de voir un petit peu l'évolution, parce que c'est vrai que, je crois pas qu'on l'avait déjà vue utiliser ça, mais bon, ça montre qu'elle s'entraîne et elle devient, effectivement, de plus en plus forte aussi. Alors, d'un autre côté, du coup, on a le combat que j'attendais le plus, que j'attendais limite plus que la finale, c'était Mitsuki contre Shinki. Bon, évidemment, je vais pas vous le cacher que j'ai été déçu du combat, enfin, déçu dans le sens où j'attendais de voir un petit peu plus Mitsuki, que ce qu'on a vu là. Mais après, c'est normal. Donc, bon, j'ai été déçu, mais pas tellement en soi, parce que c'est normal, tout simplement, ce combat, ce qui s'est passé, etc. Donc, on a Mitsuki, du coup, qui se bat contre Shinki. Bon, on voit que Shinki, très clairement, utilise la même technique que Gaara, mais avec sa limaille de fer. Alors, on en apprend un petit peu plus, d'ailleurs, par rapport aux techniques, c'est-à-dire que sa limaille de fer, contrairement au sable, par exemple, ici, quand il pose de la limaille de fer sur quelque chose ou autre, ou sur quelqu'un, il arrive à utiliser un petit peu le champ magnétique, et du coup, à tirer une autre partie de sa limaille de fer, par exemple. Comme ça, l'adversaire ne peut pas esquiver une attaque. Donc, j'ai trouvé ça sympa de voir un petit peu plus ce qu'il pouvait faire avec ses techniques. Bon, ça rappelle clairement Gaara, c'est du Gaara tout craché, il y avait plusieurs techniques qu'on voyait que... Bah, c'était des choses que Gaara lui avait certainement appris, parce que c'est ce que Gaara utilisait. Et, effectivement, bon, Mitsuki a fait un bon combat, c'est pas ça que je dis, mais, effectivement, Shinki est très fort, et du coup, Mitsuki ne l'aurait pas battu en restant en mode normal, etc. Malheureusement, Mitsuki n'a pas le droit d'utiliser son mode ermite, ça lui est interdit, parce que sinon, apparemment, il devra quitter le village si jamais il l'utilise. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, le combat m'a un petit peu déçu, parce que j'attendais de voir Mitsuki vraiment à pleine puissance, limite, dans le sens où, depuis, on est au 60ème épisode, ça fait depuis le début qu'on voit que Mitsuki, il est chelou, il a des pouvoirs et tout, on l'a vu, effectivement, une fois dans le flashback qu'on avait vu, où il était avec Orochimaru, mais c'est tout. Il n'y avait rien de bien fou de son côté, bon, on a vu qu'il maîtrisait bien pas mal de techniques dans le combat, je ne dis pas ça, mais, effectivement, j'aurais peut-être voulu le voir, peut-être un petit peu s'énerver ou autre pour qu'il utilise son mode ermite. Au final, ce n'était pas le cas, et donc, malheureusement, il déclare forfait au moment où il voit que ça sent un petit peu le roussi pour lui, dans le sens où Shinki le vise avec, encore une fois, une espèce de lance en limaille de fer, et, bon, il y a de la limaille de fer sur Mitsuki, justement, du coup, avec le magnétisme, Shinki ne pouvait pas forcément rater Mitsuki. Bon, après, Mitsuki a fait un bon combat, on a vu pas mal de techniques et tout, ça se voit qu'en combat, effectivement, il est très expérimenté, l'air de rien, Shinki aussi, ça se voit qu'il est très expérimenté, contrairement à tous les autres qu'on a vus, qui sont, en soi, qui ont un petit peu d'expérience en combat, mais pas tellement, ça se voit qu'eux, on avait beaucoup plus. Du coup, bon, Shinki qualifié, la finale, c'est Sarada, Boruto et Shinki. Apparemment, d'ailleurs, Boruto, dans le film, il se serait déjà fait choper en train de tricher. Bon, ici, c'est pas le cas dans l'anime, je sais pas si l'anime reprend exactement ce qui se passe dans le manga ou pas, n'hésitez pas à me dire, du coup. Mais bon, apparemment, ça reprend pas la même chose que le film, donc on va bien voir quand est-ce qu'il va se faire choper, est-ce que peut-être qu'il va faire toute la finale avec son artefact sans se faire choper, qui sait. En tout cas, prochain épisode, du coup, on aura la finale, qui risque d'être très intéressante. Alors, est-ce que Boruto et Sarada vont faire équipe, c'est une question aussi qu'on peut se poser, vu que de base, ils sont dans la même équipe, est-ce qu'ils vont décider de s'entraider un petit peu, parce qu'ils vont voir que Shinki est vraiment fort, c'est une bonne question. Et du coup, l'épisode finit là-dessus, on voit Sasuke qui montre un petit peu certaines techniques à Boruto, notamment Sarada qui se fait soigner, donc bon, une fin d'épisode assez basique après les combats, quoi. J'ai envie de vous dire. Bon, on apprend un petit peu plus, je crois que ça avait pas été dit clairement, mais que l'élément de Boruto, du coup, c'est la floude, donc tout ce qui est Raiton. Je crois pas que ça avait été dit clairement, que c'était ça son élément principal. Donc voilà, maintenant on le sait. Et du coup, j'attends de voir le prochain épisode, vu que c'est la finale, et j'espère que ça va un petit peu bouger, j'espère qu'on va voir des combats un petit peu plus sérieux. Ça risque d'être intéressant, parce que du coup, Boruto ne va certainement pas laisser tomber, Shinki pareil, et Sarada pareil, parce que les trois ont un objectif, et, enfin, Shinki, il veut pas perdre par rapport à Gaara, il veut gagner tout simplement pour montrer à Gaara qu'il en impose, etc. Boruto, c'est un petit peu pareil avec, au final, enfin, il veut montrer qu'il est fort à Naruto et tout, et puis, quand tu vas se remémorer que Naruto l'encourage et tout, boum, il va vouloir donner le meilleur de lui-même. Et Sarada, son objectif, c'est de devenir Okage, donc elle doit en soi gagner le... Enfin, gagner le tournoi pour réussir l'examen. Donc, ils ont tous les trois un objectif en soi, qui va faire qu'ils vont se donner un fond, donc j'espère que ça sera sympa. En tout cas, je vous laisse là pour cette petite vidéo review, du coup, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu. Je vous laisse là, ciao, bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz